Eh bien chers amis bonjour nous voici au petit matin ou presque en compagnie de Frédéric Garny que je ne vous présente pas ou certainement un peu d'entre vous l'entraîneur de l'équipe des U19 au centre de formation du Montpellier ici héros ici au complexe Bernard Gassé bonjour Fred bonjour Philippe alors on vient vous voir et Dieu sait qu'on aurait bien aimé vous voir plus souvent cette saison malheureusement le contexte le covid eh bien vous fait gérer une saison toute particulière qui n'a pas qui n'a pas son pareil dans l'histoire ah ben c'est sûr on vit tous des moments un petit peu compliqués par rapport à cette gestion sportive chez nous et c'est vrai qu'aujourd'hui même la section centre de formation professionnel eh bien on est moins en contact on a moins de relations déjà pour protéger les anciens comme toi Philippe voilà et puis après aussi de se protéger tous et chacun par groupe eh bien nous voici toujours ce beau matin ici au centre Bernard Gassé à l'entraînement puisqu'on parle d'entraînement avec Romain Pitot bien sûr que tout le monde reconnaît ici Romain Pitot qui est l'entraîneur de la réserve comme on dit de la National 3 pour une saison très particulière Romain ben covid oblige vous voilà à devoir gérer depuis plusieurs mois une situation peu banale ouais c'est vrai que c'est c'est un peu compliqué parce que bon on n'a que des séances d'entraînement à proposer à nos jeunes on arrive quand même avec cette période à faire des matchs contre les centres de formation des équipes professionnelles mais j'avoue que ça reste ça reste une saison assez particulière alors je crois savoir que l'activité en tant que enfin en tant que match enfin le match quoi les matchs c'est arrêt des jeux pour vous depuis le 24 25 octobre ouais mais enfin on a repris la compétition enfin la compétition quand j'ai compétition je dis j'évite le mot match amical ou les matchs amicaux parce que c'est c'est un mot j'aime pas trop on a on a pu on a la chance nous en tant que club professionnel de pouvoir continuer de la compétition en trouvant des matchs donc des matchs entre centres de formation bien sûr vu que les clubs amateurs par rapport à ça ils sont privés et c'est compliqué donc pour vous donner un exemple ce week-end moi je vais à Clermont-Ferrand ensuite j'ai Marseille Saint-Etienne pour finir pratiquement jusqu'à fin ouais fin mai et après il y aura bien sûr le passage au bac pour les joueurs donc on va les libérer un petit peu plus tôt ouais depuis fin octobre et c'est vrai comme je te le disais il y a certains garçons qui ont des comportements différents en compétition que sur les séances d'entraînement il y a la pression qui se rajoute sur sur la compète alors on essaye de la reproduire justement nous sur sur les matchs amicaux qu'on leur propose mais à mais dans leur esprit ça reste quand même un match amical c'est pas c'est une gestion je l'imagine quand même assez assez différente de gestion classique de saison avec des avec les gamins que vous entourez que dont vous êtes responsable parce que bien sûr il n'y a pas il n'y a pas véritablement de carottes devant le nez si je puis dire non après on a dû s'adapter à cette situation comme tous les clubs après on essaie de faire le mieux possible en ayant beaucoup de réflexion en faisant des tours de table et en cherchant justement cette motivation que de leur donner pour qu'ils progressent et puis bien sûr aussi une catégorie 2003 qui sont en fin de contrat donc ils ont plus à perdre qu'à gagner sur une année comme ça de covid maintenant comme je vous dis on a les matchs amicaux on a travaillé différemment aussi on a travaillé plus sur l'individu et sur le joueur ce qui est pas plus mal non plus par rapport à leur manque maintenant ça remplacera pas la compétition et encore une fois j'avais dit sur le premier interview Philippe on s'était vu il y a trois quatre mois la seule grosse déception que j'ai pour cette catégorie 2003 c'est qu'ils n'ont pas la gambardella ils l'auront pas vécu ouais après bon ça reste on est on est l'équipe réserve on a un devoir de progression des joueurs aussi donc nous on les évalue aussi surtout sur la progression mais à mais il nous manque ce brin de compétition parce qu'il ya des joueurs qui se qui se révèlent un peu plus dans la compétition que sur les phases d'entraînement et après à nous de trouver les stratégies sur sur toutes les séances en créant des scénarios en essayant d'aller chercher les joueurs sur des points de motivation qu'on peut pas faire qu'on n'a pas le loisir de retrouver sur la compétition que pensez-vous de est ce qu'on peut tenir compte quand même déjà à l'âge qui est de l'heure de l'aspect mental psychologique peut-être voit il les choses différemment sans carotte devant le nez le week end oui parce qu'en fait on se rend compte que mentalement il ya des joueurs qui sont très forts souvent c'est des joueurs qui ont de la qualité et qui ont un projet sur le long terme et c'est des garçons que même s'il n'y a pas la compétition ils savent où ils veulent aller donc nous aussi c'est des critères qu'on tient en compte parce que mentalement c'est plus dur parfois leur met des séances plus compliqué même sur des fins de semaine où faut aller chercher au fond de soi même sur le mental des choses qu'ils n'ont peut-être pas vécu sur une saison normale et en fin de compte on peut voir aussi qu'il ya des joueurs qui sortent vainqueur de ces de ces problématiques donc humainement c'est peut-être plus difficile à gérer surtout à l'échelle d'un groupe ouais c'est plus difficile à gérer d'autant plus que maintenant on rentre dans une période où il ya des garçons qui arrivent en fin de contrat qu'il faut qu'il faut juger qu'il faut garder qu'il faut qu'il faut pas garder donc ça reste ça reste des décisions difficiles à prendre quant à vous c'est quand même c'est quand même un critère quand même de pouvoir juger du niveau d'un tel ou d'un tel justement au travers de la compétition c'est un critère qui vous manque pour le coup oui on est ce qui nous manque c'est ce critère là c'est par rapport à la compétition encore une fois je parlais de bombarder là mais on peut aussi parler de championnat parce que il ya toujours quelque chose à chercher genre on était on était sur des play-offs depuis deux trois ans donc ce côté aspect mental c'est sur la pression qu'on n'a pas voilà comment ils gèrent des matchs importants à haut risque ou une élimation directe des choses comme ça ou sur des émotions d'un match voilà les expulsions enfin tout ce qui tout ce qui tourne autour d'une gestion émotionnelle ça on l'a pas eu sur cette saison là ça c'est plus compliqué est ce qu'humainement ça vous rapproche d'eux ce contexte là ou pas plus non on prend plus de temps dans la connaissance parce qu'on a plus de temps forcément mais émotionnellement non et parce que encore une fois un entraîneur vit des choses et des émotions par rapport à la compétition c'est ce qui fait que on a des choses à partager après on prend plus juste plus de temps à connaître l'homme qui est face à nous ça reviendra rapidement merci beaucoup Fred merci infiniment sur la hiérarchie vous étiez vous êtes toujours le tremplin mais là pour le coup le tremplin vers les pros ouais le je vais dire c'est un peu plus compliqué le tremplin et je vais dire est un peu moins pentu et mais bon c'est d'autant plus que même maintenant sur pour les envoyer sur les séances d'entraînement il faut qu'ils soient testés testés avant donc ça limite aussi par rapport à ça mais bon on arrive à s'organiser quand même et voilà on essaye on essaye de faire le job toute dernière question le jugement final quant aux aptitudes d'un tel ou d'un tel sont-ils au fond avec le regard d'expert qui le tiennent les mêmes sur une saison pareille non forcément non forcément parce qu'il ya des je veux dire il ya des repères à prendre en considération mais bon voilà faut faut essayer d'être nous dans notre jugement le 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 plus professionnel possible pour pour pas se tromper par rapport à l'avenir et à la progression d'un joueur on s'ennuie un peu ouais c'est un peu ennuyant je te l'avoue merci romain